... Mesdames et Messieurs, il est 20h et c'est l'heure de la grande édition du soir. Les titres, c'est dans un instant. Dans l'actualité, ce soir, Pagaille, cet après-midi à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont boudé l'hémicycle lors de l'installation du comité ad hoc chargé de statuer sur l'affaire Khalifa Sale. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal publique ces derniers rapports des documents qui font état de 95% des recettes budgétaires de l'État. Le climat est tendu à l'hôpital régional de Saint-Louis. Les travailleurs réclament des meilleures conditions. Ils s'insurgent par ailleurs contre le mode de gestion adopté par la direction générale de l'établissement sanitaire. Encore une semaine avant le grand magal de Touba, l'occasion pour la rédaction de revisiter quelques symboles de la confrérie, une équipe de la DSTB a rencontré quelques vendeurs de café Touba. Les journalistes se souviennent de Gisseline Dupont et Claude Verlon, deux confrères sauvagement assassinés le 2 novembre 2013 dans le nord du Mali, où en est l'enquête justement quatre heures après. Réponse attendue dans ce 20h. Bonsoir à tous les députés de l'opposition au bout de l'hémicycle au moment du vote de l'installation du comité ad hoc devant statuer sur l'affaire Khalifa Sale. Ils jugent illégal la procédure, n'empêche la majorité à continuer les travaux. Le comité a également été installé dans la douleur. C'était cet après-midi à l'Assemblée nationale. On en parle avec Saïl Sisoko et Mohamed Bar. Auguste Assemblée dans une ambiance de récréation. Cette session plénière pour désigner les membres de la commission ad hoc chargée du statut sur la levée de l'humilité parlementaire des Khalifa Sale tourne au vinaigre. Maître Madi Kayan demande même son ajournement. On aurait dû venir directement ici après avoir informé les groupes qui sont informés au niveau de la conférence des présidents et présenter et constituer les commissions comme nous l'avons fait pour les commissions permanentes. Mais on est allé devant la commission des lois et aujourd'hui vous avez lu un rapport. C'est pourquoi j'ai demandé à intervenir avant le rapport. Ce n'est pas du blocage. Ce n'est pas une intervention. Je suis précis. Moi j'applique la loi parce que je la connais. Je la connais. Moi je l'applique. Je l'applique parce que je la connais. Vous pouvez venir présenter une motion préjudicielle qui sera soumise à la plénière par vote à mes levées. Malgré la vague de contestation, les députés approuvent le rapport et la liste des membres est connue. 116 voix. Attendez pour respecter la procédure. Quels sont ceux qui sont contre ? Prochaine étape, la commission en charge de l'affaire va auditionner le député Khalifa Sale. Il faut dire que la machine est déjà en bral. Celles sont encore au chapitre des réactions. Le député Moudi Yann Fada et son collègue Aminata Diallo ont apporté des précisions sur le comportement adopté par l'opposition. Est-ce un coup préparé ? Pourquoi les députés de l'opposition ont réagi de la sorte ? Moudi Yann Fada et Aminata Diallo au micro de nos reporters sur place. La commission des lois devrait être convoquée 48 heures avant. Ça n'a pas été le cas. Les membres de la commission ont été convoqués 24 heures avant. Et nous pensons que le respect du droit le respect du droit de Khalifa Sale des droits de Khalifa Sale devrait être une préoccupation de tous les députés. L'immunité parlementaire est une garantie pour le député pour pouvoir exercer librement le mandat que le peuple lui a confié. Et on remarque dans cette législature en tout cas la dernière aussi ça a été le cas. Cette fois-ci aussi on n'a même pas encore voté une seule loi depuis l'installation de cette nouvelle législature. Aucune loi n'a été votée par l'Assemblée. Et la première activité de cette 13ème législature c'est une commission ad hoc pour lever l'immunité parlementaire d'un collègue. Puis malheureusement cette 13ème qui démarre au lieu de démarrer avec de bonnes actions mais démarre avec une levée d'immunité parlementaire d'un député qui n'a jamais été installé. Donc contradictoire paradoxale on est au pays on est au Sénégal voilà le Sénégal nouveau c'est ça un député qui n'a pas été installé et on lève son immunité parlementaire. C'est du jamais Nous pensons que dans cette justice il y a des magistrats qui y croient et qui ont fait de longues études et ils ne l'ont pas fait pour rien du tout. Donc continuons encore à y croire et puis voilà. Autre aspect de l'actualité également évoqué dans les titres les travailleurs de l'hôpital régional de Saint-Louis qui sont très remontés contre la direction d'établissement sanitaire selon eux l'hôpital manque de matériel à cela s'ajoute la gestion du directeur qui laisse sa désirée suivant les explications de leur porte-parole honoré au Tindeng avec Moussa Ousmane Diagne et Abdouboï. La création donc de cette alliance réveille d'une importance capitale vu la situation qui prévaut actuellement au niveau du centre hospitalier régional de Saint-Louis. Nous déplorons la manière dont nos déniers publics sont gérés. Nous déplorons le manque de matériel au niveau des services de soins. Nous déplorons il y a quelques jours il y a quelques semaines que nous n'avons pas de gants pour traiter nos patients. nous déplorons le fait aussi que nous envoyons notre matériel pour stériliser au niveau de l'hôpital de Louga. Et donc nous pensons que cela a été sous-tendu sur le fait qu'au niveau de la transparence il y a des problèmes. Au courant de l'année budgétaire 2016-2007 l'hôpital régional a 844 millions de subventions plus 200 millions pour la réhabilitation de l'hôpital. Et entre temps les partenaires sociaux n'ont pas été impliqués à la finalisation de tous les projets qui concernent ces différentes subventions. Donc nous lançons un appel à tous les travailleurs de l'hôpital régional de Saint-Louis nous lançons un appel à la population de Saint-Louis aux acteurs de santé. Nous demandons aussi au ministère de la Santé à l'État de pouvoir parler à cette administration de pouvoir contrôler aussi cette administration par rapport aux fonds qui le sont donnés. Toujours dans l'actualité la publication du rapport de l'ITE un document qui vise à promouvoir un débat public sur les revenus générés par le secteur extractif au Sénégal. Le secteur minier a produit 107 milliards de francs CFA et celui des hydrocarbures est estimé à 9,4 milliards de francs CFA. Le total représente quelque chose comme 95% les recettes budgétaires, les précisions de Marménie et Liba Slaenir. L'objectif de la publication du rapport ITE consiste à garantir un accès démocratique aux informations. Les rapports 2015 et 2016 ont été publiés et ont permis aux acteurs d'échanger sur le dispositif de transparence en matière de la gestion des ressources pétrolières, gazières et minières. Pour l'année 2016, le secteur minier a généré plus de 107 milliards de francs CFA, soit 92% des recettes budgétaires et le secteur des hydrocarbures, 9,4 milliards de francs CFA, soit un total de 116 milliards de francs CFA pour l'année 2016. L'adhésion de notre pays en 2013 à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives traduit en effet la volonté de l'État du Sénégal d'assurer une gestion rigoureuse des ressources naturelles au profit du développement économique et social. Sur les 116,8 milliards de francs CFA de revenus tirés du secteur extractif en 2016, 105,9 milliards de francs CFA sont allés directement dans le budget de l'État. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives du Sénégal qui est très attendue, ce rapport d'ailleurs dans l'exploitation du pétrole. Vous le savez, le Sénégal va commencer à exploiter l'or noir dans quelques petites années, voire moins. Vu les enjeux importants, les autorités ont jugé nécessaire d'accélérer la cadence en formant 2000 jeunes dans les métiers du pétrole et du gaz. Les explications de Babou Nour et Mohamed Dihaïr. Malgré les importantes découvertes gazières et pétrolières, force est de constater que l'État du Sénégal a traîné les pieds dans la formation au métier y afférent, un manquement que l'État veut combler. 2000 jeunes sénégalais bénéficieront de cette formation au métier du pétrole et du gaz. Les ministres de la formation professionnelle rassurent qu'après leur formation, ils seront tous insérés dans le milieu professionnel. Pour le directeur général de l'ONFP, cette initiative vient à son heure. Le besoin que nous avons au Sénégal, c'est la qualification. Parce que l'emploi n'est accessible qu'à des gens qualifiés. Avant de pouvoir réclamer de l'emploi, il faut d'abord avoir de la qualification. et on ne qualifie que dans des créneaux qui correspondent à des créneaux porteurs d'emploi. C'est la raison pour laquelle nous avons investi le secteur du pétrole et du gaz. Vous le savez, notre pays va être producteur de pétrole, mais avant cela, il faudrait que le ministère de la formation professionnelle en instaure un esprit de dialogue, un esprit partenarial avec les organisations. Plus de 260 millions seront dégagés pour la formation de ces 2000 jeunes. Ceci va permettre de promouvoir aussi l'insertion professionnelle. Restons dans le secteur économique pour parler du prochain budget de l'État du Sénégal. La société civile en attend des réponses sur les principales prévisions de recettes et des dépenses pour l'année 2018 à l'ensemble des acteurs. Pour plus de détails, on va écouter Mouniaï Sissé de l'ONG démocratie, droits humains et développement local avec Ivraï Medjéjou et Libas Lendir. Vous savez, nous avons, en tant qu'organisation de la société civile, un droit d'exiger de l'État de venir nous présenter le rapport d'exécution du budget précédent, c'est-à-dire le budget en cours qui est en fin de session. Et en même temps, nous présenter le budget de l'année 2018. Je crois que c'est un double exercice de rénovabilité auquel on se livre aujourd'hui pour que la société civile puisse comprendre les tenants et les aboutissants de l'exécution du budget 2017, mais également les grandes orientations du budget 2018. Je crois que dans une démocratie moderne, il ne s'agit pas seulement pour le citoyen d'aller participer aux élections, mais il s'agit également pour le citoyen de faire le monitoring de l'utilisation des ressources publiques. Aujourd'hui, c'est une exigence pour la société civile de participer à la coproduction des politiques publiques, mais également à leur mise en œuvre, leur suivi à l'évaluation. tel est le sens que nous donnons à ce partenariat dynamique entre la société civile, l'État et l'Assemblée nationale. On se dit que ces différentes familles d'acteurs doivent communiquer pour qu'il n'y ait pas de biais dans les informations que les citoyens reçoivent, mais que ce soit des informations justes et vérifiables. C'est donc le sens de notre atelier. Le Magal de Touba, c'est dans quelques jours. Le chef de l'État est arrivé en fin d'après-midi dans la capitale du mauridisme. Le président de la République va passer la nuit là-bas, dans la ville sante. Il a rencontré le Khalif général des Maurides, Sensi du Maktar Mbaké. Il Maki Sal va effectuer la prière du vendredi à Touba. Le Grand Magal est prévu le mercredi prochain. En attendant, on va s'intéresser à quelques symboles du mauridisme comme le café Touba ou encore les patchs communément appelés Ndiahas. C'est un reportage de Sayen Abou Ndiaye et Mohamed Ndiaye. En dehors des races haïdes, le mauridisme se distingue essentiellement par cette boisson nommée café Touba. Son histoire est intimement liée à celle du guide religieux cher Ahmadou Bamba, une histoire que tentent d'expliquer ses disciples. Et par le cas il était au Gabon, fatigué par sa tenacité, les trois ont voulu l'éliminer. Ce faisant, ils ont empoisonné le café qu'ils ont donné à Sereen Touba. Il était conscient que le café était contaminé, était miné. Mais saffron ardent au professeur et il lui a permis de boire le café et de rester intact. À cet instant, Dieu lui a fait savoir qu'il y avait quelque chose dans le café. Il l'a bu et rien lui est arrivé. c'est-à-dire qu'il y avait Autre symbole du mouridisme, le Ndiahas, ce patch de tissu qui reflète la culture Baïfal et relève la dimension du cher. Sereen Touba avait demandé à ses disciples de bien s'habiller pour célébrer la prière de Corité. Et durant le ramadan, Mamsher Ibrafal avait confectionné Saint-Garras du jamais vu à l'époque. Mais au-delà de ce dispatching, ces multiples de couleurs, moi, je vois le message que Sereen Touba avait lancé. Sereen Touba qui disait que Dieu m'assistera pour toujours et les créatures me suivront. Les créatures. Et quand on parle de créatures, on parle des blancs, des noirs, des jaunes. Donc au-delà de ces couleurs, moi, je ressens, je vois tous ces peuples qui vont bientôt accouler vers la zone parce qu'il est le sein de générosité. Quand on lui a demandé, il a fait savoir que tôt ou tard, tout le monde allait rejoindre le cher. Le café Touba est devenu la boisson préférée des Mourides et même de la majeure partie des Sénégalais. Le Ndiakas a également une particularité bien en lui. Aujourd'hui, ces deux symboles du Mouridisme dépassent les frontières et que s'exportent sur l'international. La suite de l'actualité sur Touba et notre série de reportages on va même dire dans nos prochaines éditions. C'est aujourd'hui le quatrième anniversaire de la disparition de nos deux collègues de RFI, Gisseline Dupont et Claude Verlon tués à Kidal dans le nord du Mali en 2013. Quatre ans après les faits, l'enquête française avance très lentement ce qui provoque le désarroi des familles des victimes et des victimes ont fait le point avec Fatounia. Aujourd'hui, le quatrième anniversaire de la disparition de nos deux confrères de RFI tués à Kidal dans le nord du Mali en 2013. La MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali présente à Kidal a certes fourni des documents à la justice mais ils n'ont rien apporté de bien nouveau ce qui provoque le désarroi des familles des victimes. Apolline Verlon la fille de Claude Verlon elle regrette ainsi qu'aucun magistrat n'ait encore pu se rendre sur les lieux de l'assassinat à Kidal dans le nord du Mali. Quatre ans après les faits les zones d'ombre sont encore nombreuses beaucoup de questions restent toujours sans réponse. Au final, les rares éléments ou presque dont on dispose aujourd'hui ce sont les identités de la plupart des ravisseurs et des commanditaires. Certains seraient encore en vie et selon l'association des amis de Guislaine Dupont et de Claude Verlon deux ou trois d'entre eux se trouveraient a priori en Algérie. L'inquiétude aujourd'hui des familles des victimes est que les suspects ne soient jamais traduits en justice. Les partis civils demandent ainsi aux autorités françaises de tout mettre en oeuvre pour que les suspects ne soient pas éliminés mais qu'ils soient arrêtés et remis à la justice. Mais le problème il est de taille c'est que la justice française ne dispose pas à ce jour d'état civil précis des suspects identifiés. Il est 20h17 à suivre dans la deuxième partie de ce journal la rubrique santé du jeudi pourquoi les chirurgiens dentistes préfèrent rester à Dakar est-ce que les caries et les maladies gingivales peuvent contribuer à de nombreux problèmes de santé explication à suivre tout à l'heure. Également à suivre tout à l'heure les difficultés auxquelles les PME et PMI sont confrontés et pourtant les FMI et la Banque mondiale saluent les performances économiques du Sénégal comment expliquer sous contraste le colonel Guida Dussaud du secteur privé national répondra à cette question il est l'invité du 20h Notre invité répondra également aux questions de quelques spécialistes de la science économique selon eux le secteur privé national a exploité en 2016 près de 2150 milliards de francs CFA existe-t-il alors dans ce cas une discrimination positive dans les marchés publics ? Est-ce que l'Etat aide réellement son secteur privé national ? Enquête à suivre tout à l'heure D'abord le déplacement du nouveau ministre de l'environnement dans le nord ou on va même dire dans le sud du pays plus précisément dans la région de Kolda localité durement frappée par le trafic de bois une situation que déplorent les autorités cependant ils encouragent l'exploitation du charbon de bois qui selon elle est un moyen de lutte contre la pauvreté sur place Bokor Kandé Mam Tchernodien en plein forêt de Mediney-Refoula le ministre de l'environnement face à un autre phénomène l'exploitation du charbon de bois 24 GIE qui sont regroupés dans ce massif on vous a expliqué il y a une partie de la production qui est assurée par les populations et l'autre partie par les producteurs externes ce sont des centaines de quintours de charbon de bois qui se sont produits chaque année dans les forêts du sud du Sénégal l'exploitation organisée c'est celle faite dans les forêts aménagées le tout nouveau ministre apprend beaucoup du système c'est pas tous les arbres qu'on a coupés il y a certains arbres c'est des arbres identifiés connus c'est eux seuls qu'on a coupés qu'on a carbonisés et en plus ces arbres qu'on a coupés aujourd'hui ici on va arriver ici 8 ans après dans ces forêts là d'ici 8 ans personne ne va couper encore il va y arriver ici 8 ans encore les arbres qu'on a coupés rejetent de sous-champ c'est-à-dire vous coupez un arbre il vous donne 4 ou 5 voilà vraiment l'aménagement c'est la témoigne de la volonté d'une exploitation rationnelle judicieuse de la ressource surtout ce que des deux faillais qu'il faut relever c'est la volonté de faire en sorte que les populations locales qui habitent sur le terroir soient les principaux bénéficiaires l'exploitation du charbon de bois pour constituer une alternative au trafic illicite de bois même tchernodien en est convaincu c'est une manière même de lutter efficacement contre la pauvreté mais le long de la frontière sénégalokambienne c'est la coupe frauduleuse du bois qui prend le dessus la solution pour mettre fin à ce phénomène ce sera avec la collaboration de la Gambie pense des personnes nous avertit nous avons mis en place une stratégie que nous sommes en train de dérouler mais toute charité doit commencer par soi nous commençons par chez nous une fois que nous avons fait le maître au niveau du pays nous allons aller voir aussi là où la ressource s'écoule sur le terrain le ministre constate la coupe frauduleuse du bois de veine a diminué mais n'a pas cessé les malfaiteurs s'intéressent de plus en plus aussi à d'autres espèces telles que le dim et le capotier la rédaction s'arrête ce soir sur la santé buccodentaire un réel problème de santé publique au Sénégal la plupart des chirurgiens préfèrent rester à Dakar au lieu de se déplacer dans les régions les caries et les maladies gingivales peuvent contribuer à de nombreux problèmes de santé notamment les maladies respiratoires et le diabète c'est en sujet de Moussa Moussesen et Mohamed Niaï les maladies buccodentaires les plus courantes sont les caries les parodontopathies affections touchant les gencives le cancer buccal les maladies infectieuses buccodentaires les traumatismes liés à des blessures et les lésions congénitales pour faire face à ces maladies il faut des spécialistes qui offrent des soins de qualité et un plateau technique relevé la radiographie c'est un examen complémentaire il nous arrivait de commencer de consulter un patient et pour affiner le diagnostic d'envoyer le patient faire une radiographie au niveau du département de dentologie ce qui constitue maintenant un gain de temps et aussi une rentrée de fonds pour le centre hospitalier parce que maintenant la radio rétro alvéolaire se fait au niveau du centre hospitalier à Basse-Nord et c'est une radiographie numérique donc d'une qualité beaucoup plus nette et donc c'est un outil assez important pour aider au diagnostic et en fait soulager plus rapidement nos patients dans le cadre de la prise en charge le Sénégal compte au moins 500 chirurgiens dentistes cette unité à Basse-Ndao permet aux étudiants en 4ème et 5ème années de faire la pratique de leur théorie une façon de compléter leur formation à l'université une initiative d'ailleurs longtemps nourrie par les responsables de la faculté de médecine de dentologie et de pharmacie de l'université Charente Diop de Dakar qui a poussé les autorités au niveau du département en son temps à renouveler à relancer le projet en collaboration avec la direction de l'hôpital et les autorités étatiques et ce qui a abouti à la mise en place de ce service nous avons commencé à recevoir des étudiants de 4ème, 5ème et 6ème année d'études odontologiques et ça leur permet de s'imprégner de la réalité des soins en milieu hospitalier et c'est vraiment un atout considérable ça nous permet de prendre en charge les patients et en même temps de participer à notre vocation qui est de former les étudiants les soins dentaires ont un coût économique et les professionnels qui investissent dans la santé bico-dentaire s'installent là où ils pourront amortir leurs investissements plus de 70% des spécialistes sont basés à Dakar au moment où les autres localités du Sénégal souffrent d'un manque de prise en charge à la santé bico-dentaire un reportage signé Moussa Moussesen la suite c'est tout à l'heure dans votre émission hebdomadaire urgence juste après ce journal aux environs de 20h45 autre rubrique hebdomadaire les jeudis de l'économie ce soir la rédaction s'intéresse aux derniers rapports publiés par l'EFMI et la Banque mondiale des documents qui soutiennent une bonne croissance de l'économie sénégalaise le taux de croissance devrait se situer à 7% en 2018 des performances qui ne semblent pas donc on va dire se répercuter ou avoir même des répercussions sur la population tout le monde se plaint des personnes rencontrées répètent sans arrêt un manque d'argent et d'emploi les PME et PMI vivent une situation difficile c'est au sujet d'Aïsatou Dioptal Mohamed Niaï et Mohamed Ba L'argent a toujours été un trésor jusqu'à même être comparé à de l'or mais il semble c'est devenu comme le diamant car dans nos sociétés de tenir un billet de banque c'est comme avoir le beurre et l'argent du beurre certains passent même la journée sous la forte canicule pour l'avoir d'où ils emploient la fameuse expression de Koubi de Faudeguer Les temps sont durs et puis il n'y a pas de travail il n'y a pas d'argent les gens ont étudié et puis pour trouver du travail c'est tellement difficile chaque jour on est en train de frapper de porte en porte et puis c'est tellement difficile L'argent ne circule plus chaque citoyen pouvait au moins avoir 100 000 francs comme argent de poche ils ont gardé tout l'argent dans les banques ils n'ont rien investi pour qu'au moins les Sénégalais puissent en bénéficier ça ne marche pas tout le monde est dans le commerce regardez le marché la vie est chère la vie est chère tout est cher ça ne marche pas l'argent ne circule pas même les voitures ne circulent pas très bien vous voyez les emboutages on ne peut pas dire que l'argent circule puisqu'on ne travaille pas on n'a pas quelque chose dans les poches on ne peut pas dire que l'argent circule mais quand on travaille on a de l'argent malgré tout cet entamard sur la situation économique du pays les gens ont toujours de quoi se mettre sous la dent alors où se situe le problème ? il faut que la jeunesse puisse travailler la jeunesse ne travaille pas il n'y a rien qui marche le grand il n'y a rien il y a rien il y a un grand 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 six hommes ils n'ont pas l'argent mais ils n'ont pas l'argent le Sénégal vient de gagner cette place dans le classement du doing business de 2018 grâce à la création des petites et moines entreprises même si le chômage continue de dicter sa loi chez les jeunes les PMP il y a un reportage à l'instant signe à Issa Tudiotal on va s'arrêter un instant pour recevoir notre invité il s'agit du colonel Guida Dessau donc vous êtes de la société du secteur privé autant pour moi mais expert aussi du secteur privé sur les questions douanières nous en parlerons un peu plus tard concernant même cette adhésion du Maroc parce qu'on voit que le secteur privé est très frileux concernant donc cela mais juste avant d'en venir à cette question aujourd'hui est-ce que vous le secteur privé vous ressentez quand même les difficultés on va dire auxquelles ces populations font face oui je vous remercie d'abord au nom de l'ensemble du secteur privé et de la société civile que je représente ici dans le cadre d'une coalition d'un comité pour voir un peu les impacts de l'adhésion du Maroc mais je répondrai volontiers à votre question pour dire tout simplement que les PME et les PME ressentent effectivement les difficultés dont vous avez fait état tout à l'heure pour une raison bien simple l'accompagnement qui devait se faire à notre avis n'est pas à la mesure des attentes l'accompagnement bancaire l'accompagnement institutionnel l'accompagnement en termes fonciers vous voyez une société qui veut investir et qui a des problèmes même pour s'établir quelque part si je vous comprends bien ce secteur est laissé donc à lui-même alors on ne sent pas quand même l'implication de l'état on le sent mais on voudrait mieux le sentir j'ai eu le privilège d'avoir fait beaucoup de pays dans le cadre de mes fonctions antérieures il faut reconnaître que les PME et PME sont mieux soutenues dans certains pays qu'au Sénégal il y a des efforts qui ont été faits des structures publiques qui ont été créées pour accompagner les PME et PMI mais il faudra étant donné que ce sont des structures assez spéciales leur donner un accompagnement spécial je vous donne un exemple oui allez-y une entreprise il faut attendre qu'elle produise avant de commencer à taxer avant de commencer à prendre des impôts mais une entreprise investie n'a même pas encore commencé à réaliser on commence à lui dire bon il faut payer la TVA suspendue il faut payer un certain nombre de dépôts laissons l'entreprise s'établir se fortifier avant de demander l'impôt avant de de la compter comme comme une vache aller tout à fait parce qu'on voit aujourd'hui que toutes les entreprises se plaignent tous les secteurs se plaignent aussi on ne va pas dire que ça va mal mais c'est un peu difficile quand même partout alors mon colonel on va avancer parce que le dernier rapport du doing en fait le dernier rapport du doing business classe le Sénégal à la 140ème place un bond de 7 places donc le secteur privé a exploité en 2016 près de quelque chose comme 2150 milliards de francs CFA alors existe-t-il donc dans ce cas une discrimination positive dans les marchés publics est-ce que l'état aide réellement son secteur privé national avant de vous laisser répondre à cette question on va suivre cet élément de LH Malik Sissé et Mohamed Bar le Sénégal a fait un grand pas dans le dernier rapport du doing business et gagne cette place mais des interrogations s'imposent notre pays doit-il se glorifier de ce résultat la banque mondiale doit-elle occulter l'indicateur de productivité les gens sont en train de faire des efforts mais ce qui est plus important aussi c'est le travail non pas sur l'attractivité mais sur la productivité comment une entreprise qui est déjà attirée au Sénégal comment elle doit faire pour être productif sur les territoires sénégalais qui parle du climat des affaires parle effectivement de la compétitivité mais aussi de la productivité parce que pour qu'il y ait compétitivité il faut d'abord la productivité des entreprises et les entreprises pour pouvoir se mesurer aux autres entreprises sur le plan international doivent être productifs ça doit être assuré des productions importantes pour y arriver le secteur privé national a vraiment du chemin à faire pourtant il a exploité en 2016 près de 2150 milliards de francs CFA et sur les 1577 milliards de francs CFA d'investissement public les 70% proviennent du secteur privé national il faut réorganiser le secteur privé local au Sénégal il faut qu'il y ait les vrais entrepreneurs aujourd'hui tous ces gens qui dirigent le secteur privé demandez-leur quelles sont les entreprises qu'ils détiennent aujourd'hui on a de grands entrepreneurs au Sénégal des gens qui font de gros chiffres d'affaires alors que ces gens-là on ne les voit pas dans le secteur privé c'est un gros problème donc il faut que le vrai patronat gère notre secteur privé au Sénégal le secteur privé aime beaucoup l'événementiel la commande du public pour les biens et services qui était de 532 milliards en 2016 est allée au secteur privé national en termes clairs l'option de l'État est de faire du secteur privé un moteur de croissance durable et inclusive à travers le PS deux facteurs l'expliquent d'abord l'État dispose d'un budget dont une partie est consacrée à la construction des infrastructures à la construction aux entreprises à l'énergie n'est-ce pas et à l'investissement concernant les routes etc. par contre si vous prenez l'investissement privé est-ce que les privés sénégalais disposent assez de moyens pour pouvoir mettre en place des entreprises créées de la richesse donc l'État doit aider les secteurs privés absolument l'État ce qu'il peut faire c'est surtout mettre en place un environnement propice à l'investissement privé il faut que l'État puisse déclare tous ces problèmes pour qu'on ait un secteur privé fort pour que ce secteur privé puisse créer des champions nationaux on ne peut pas créer ce sont les PME qui créent des entreprises et pour qu'une PME existe il faut qu'il y ait de grosses downpices le secteur privé national doit donc être le générateur d'emplois et le moteur de croissance car le Sénégal espère atteindre l'émergence à l'horizon 2035 Alors, colonel Guida Dessau vous venez de suivre à l'instant même cet élément on a entendu également des spécialistes de la science économique dire que le secteur privé n'était pas assez uni Oui, dire qu'il n'était pas assez uni ce n'est pas totalement faux mais il y a toujours convergence ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs syndicats patronaux qu'on peut dire que le secteur privé n'est pas uni Chaque fois sur les grandes questions le secteur privé se concerte et arrête une position commune avant d'aller rencontrer l'État donc dire qu'il n'est pas uni ce n'est pas exact à 100% ça je le dis je vous explique que nous sommes dans un cadre où au-delà du secteur privé nous sommes avec la société civile nous sommes avec des universaires nous sommes avec une large couche d'ONG et autres qui sont en train de réfléchir avec nous Est-ce que vous sentez réellement quand même l'implication de l'État ? Est-ce que l'État est à vos côtés ? Dans le dossier dont je vous parle nous n'avons pas encore senti l'État parce que nous avons promis à l'État de produire un document et de le lui remettre pour le moment nous ne l'avons pas encore senti nous espérons que ce n'est pas encore trop tard mais à l'heure où je vous parle l'État ne s'est pas encore manifesté Donc cette discrimination positive dont vous attendez n'existe pas encore ? Cette discrimination positive n'existe pas à l'instar de ce qui se fait à Dubaï où quand vous venez pour investir on vous dit vous cédez combien aux Dubaïotes ? On ne vous laisse pas prendre si vous voulez tout un domaine créer une situation de monopole et imposer vos vues On vous dit combien vous donnez aux privés nationaux Dubaïotes ? Mais ici l'investissement est libre et ce n'est pas toujours qu'on arbitre en faveur du secteur privé national Est-ce que vous avez des moyens assez représentatifs ? Est-ce que également aussi ce que l'expertise étrangère propose au Sénégal est-ce que vous vous avez quand même une contre-proposition ou bien quelque chose qui peut rivaliser avec l'expertise étrangère ? Il n'y a aucun pays qui refuse l'investissement direct étranger ça fait même partie des industries de mesures de développement il n'y a aucun pays qui le refuse Ce que le secteur privé souhaite c'est que dans des domaines où sa réputation n'est plus à faire qu'il soit associé Je vous donne un exemple Oui Dans le BTP nous exportons nous sommes au Mali nous sommes en Sierra Leone nous sommes au Burkina Faso et dans le secteur privé d'autres personnes viennent nous prendre le pain à la bouche Faites-vous pas allusion à l'agriculture Je fais allusion je fais allusion surtout à la construction des immeubles au niveau de l'ancienne gare routière qu'on appelle les pompiers vous croyez que cet immeuble qui est en train d'être construit vous croyez que des Sénégalais ne peuvent pas le construire et aujourd'hui c'est revenu aux Marocains on n'a rien contre les Marocains absolument rien contre les Marocains Voilà pourquoi vous avez peur de l'adhésion du Maroc à la CDAO parce que vous avez tenu même une conférence de presse il n'y a pas si longtemps pour dire il ne faudrait pas quand même qu'il faudrait que les chefs d'État africains soient très vigilants concernant l'adhésion du Maroc à la CDAO vous y êtes exactement nous voudrions qu'ils soient très vigilants pourquoi ? pour une raison bien simple toutes les informations que nous avons eues nous amènent à penser que le Maroc vient essentiellement pour le marché nous ne sommes pas contre le Maroc nous ne sommes pas contre l'État nous sommes contre cette façon de voir on ne peut pas venir dans une communauté déjà constituée depuis 40 ans entrer dans cette communauté et dire ce qui nous intéresse a priori c'est le libre-échange et toutes les questions vont être différées voilà ce que nous disons si le Maroc adhérer adhérer c'est accepter les contraintes et avoir les droits mais pour le moment toutes les informations que nous avons eues et qui sont des informations vérifiables montrent que le Maroc vient pour vendre ses produits mais avec aujourd'hui le monde dans lequel il est constitué il est impossible quand même de fermer ses frontières nous sommes dans un contexte de mondialisation alors de quoi avez-vous peur ? c'est pourquoi je dis nous n'avons pas peur si on annulait toutes les distorsions de concurrence que l'entrée du Maroc peut amener nos entreprises ne sont pas si peu compétitives qu'on le dit quand des entreprises bénéficient d'un environnement fiscal fort bénéficient d'un accompagnement de l'état bénéficient également de facteurs de production beaucoup moins chers que ceux qu'on trouve au Sénégal ces entreprises si on leur donne également l'exonération des droits sur le territoire de la CDAO accepter que ces entreprises entrent dans un marché où les chances ne sont pas égales c'est le problème si le Maroc adhère adhérer c'est accepter les choses telles qu'elles sont et non venir dire voilà ce que je veux c'est clair vous pouvez également demander à l'état quand même de vous aider de soutenir son secteur privé de telle sorte qu'il soit fort ou bien qu'on vous laisse une part du marché l'état ne peut pas aller aussi loin que le Maroc renoncer à tout ce que le Maroc a renoncé parce que le Maroc a par exemple 60 accords commerciaux pour terminer oui voilà les accords commerciaux lui permettent d'avoir des matières premières exonérées de droits est-ce que le Sénégal va signer 60 accords commerciaux pour bénéfice d'ailleurs il ne le peut pas parce qu'il est dans un cadre qui ne lui permet pas ni l'UEMO ni la CEDA ne permettent aux états de signer des accords commerciaux si le Maroc jouait à carte égale avec nous les entreprises n'ont pas peur du Maroc mais le Maroc va venir avec des atouts liés à ces accords commerciaux liés à ces zones franches liés aux aides d'état et liés à un environnement fiscal et à des facteurs de production beaucoup moins chers on égalise tout et puis on y va une affaire que nous suivons de très près que la rédaction suit de très près donc le secteur privé national qui s'est réuni donc on va dire autour d'une même voie pour contrer un peu cette adhésion du Maroc à la CEDA merci infiniment à vous j'ajoute seulement que ce n'est pas uniquement le secteur privé c'est des universitaires c'est la société civile c'est des syndicats patronaux c'est des syndicats professionnels c'est pas uniquement le service public c'est une large gamme de parties prenantes d'accord nous suivons de très près cette affaire également ici même à la 2 Est TV juste rappeler à nos téléspectateurs que notre invité était le colonel Guida Dessault expert secteur du secteur privé mais aussi sur les questions douanières merci infiniment à vous c'est la fin de cette édition dans quelques instants votre émission hebdomadaire urgence c'est l'affaire de Moussa Moussen et puis dans la foulée vous pourrez suivre Navetane avec Babou Nour demain à partir de 9h c'est ce matin c'est à nous avec Papsi Diffal avec les faits saillants de l'actualité de la journée à 13h l'édition de la mi-journée avec Ardia Tanyansi 19h Moussa Moussen quant à moi je vous dis à demain soir comme chaque soir et bonsoir Moussa 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 Moussa